Bonjour à toutes et à tous, c'est Kevin pour les Ludovores, on se retrouve pour notre menu crowdfunding du 22 janvier 2023, le deuxième menu crowdfunding de l'année, ça va être un petit peu dans la continuité de celui de la semaine précédente, à savoir un menu qui reste relativement léger, les reprises se font toujours un petit peu en douceur, on a assez peu de campagne à couvrir aujourd'hui encore, même si ça commence à monter un petit peu en termes de rythme comparativement à la semaine dernière bien entendu, et d'entrée je vous le dis, vous avez de la chance que en l'état pour l'instant de la technologie, les caméras n'ont pas encore de capteur olfactif, parce que je viens de me manger un petit plat taïwanais rempli d'ail corsé, donc du coup vous n'auriez pas fini l'émission, je vous le dis d'entrée de jeu, même moi j'ai du mal, voilà, quoi qu'il en soit, on va aller faire le petit point sur la chaîne comme à l'accoutumée, avec ici donc les quelques vidéos qui sont sorties depuis la semaine dernière, à savoir le patron, l'addition spécial bilan 2022, vous êtes pour l'instant à 657 vues, je vous encourage bien évidemment à aller le consulter si vous ne l'avez pas encore fait, c'est vraiment notre bilan ludique de toute l'année passée, donc notre top de l'année, qu'est-ce qu'on a le plus apprécié en termes de nouveautés, attention ce ne sont pas forcément des nouveautés de 2022, mais des nouveautés pour nous au cours de l'année 2022, ça peut être un jeu sorti en 2015 mais que nous n'avions pas joué jusqu'à présent, ce qu'on attend également pour l'année à venir, enfin l'année en cours pour le coup, et puis également le premier suivi crowdfunding de l'année également, même si j'ai essayé de meubler pas mal parce qu'il n'y avait vraiment pas grand chose à se mettre sous la dent, on devra avoir un petit peu plus de jeu dans les semaines à venir, mais comme je l'ai dit d'ailleurs dans la vidéo, c'est un format qui pourrait potentiellement à l'avenir disparaître de la chaîne, parce que c'est un format qui ne me semble pas être le plus intéressant de la chaîne, même si à chaque fois que je mentionne cette éventualité en introduction du menu du suivi, celui du menu crowdfunding maintenant, eh bien vous êtes toujours nombreux à me dire, mais non c'est l'émission que moi je suis personnellement, eh bien si c'est le cas éventuellement, de toute façon je vais continuer encore quelques temps bien sûr, mais si c'est le cas, je vous encouragerais plutôt à aller checker le menu crowdfunding, qui me semble être plus intéressant que le suivi, mais bon, on verra bien dans les mois à venir. Quoi qu'il en soit, passons directement au sondage de la semaine, je vous encourage tous bien sûr à aller voter pour vos projets, disons préférés, les projets qui vous intéressent le plus pour la semaine à venir, donc pour la semaine en cours, on avait quelques projets que vous voyez ici, je n'ai pas encore voté moi-même, deux ont été repoussés je crois, Scrap, il me semble, a été repoussé la semaine prochaine, j'ai pas vu Back & Beyond me semble-t-il, à moins que c'était sur Backerkit, il faudrait que je check avant de commencer les présentations des jeux de cette semaine, pour le reste, ils sont tous actuellement sur Kickstarter, GameFund et compagnie, et moi cette semaine, parmi ceux qui sont là, il y en a quand même pas mal qui m'intéressent, alors qui m'intéressent de loin, je ne compte backer aucun jeu cette semaine, mais il y en a quelques-uns qui semblent intéressants, à commencer par Arborea, qui a l'air d'être assez sympa, mais on en parlera bientôt bien évidemment, il y en aura bien sûr pas mal qui seront intéressés par la suite de Marvel United, mais cette fois-ci avec le standalone Multiverse, pour ma part, je ne suis pas du tout fan de Marvel de manière générale, je n'y connais pas grand-chose à vrai dire, donc ça ne m'intéresse pas outre mesure, mais je sais que ça va intéresser beaucoup de gens, on a aussi Hollywood 1947, qui lui fait un énorme début de campagne, de manière assez surprenante, on a aussi la refonte de Cole Barron, qui est assez intéressante pour ceux qui auraient éventuellement raté le jeu d'origine, n'ayant jamais moi-même joué jusqu'à présent, je trouve ça intéressant, même si la refonte graphique n'est pas fabuleuse, et puis qu'au final, ça reste un jeu relativement classique, mais c'est aussi un classique, comme on pourrait dire, donc c'est foncièrement intéressant, même si ce n'est pas suffisamment intéressant pour moi pour me jeter dessus. Et puis finalement, bien sûr, le jeu intéressant aussi cette semaine, en provenance de France, qui plus est, c'est Once Upon a Line, on en parlera bien évidemment en détail, parmi les deux gros projets de la semaine, à mon avis, et c'est-à-dire pour celui-ci que je vais voter pour ma part. Donc vote pour Once Upon a Line, 59 votes seulement pour cette deuxième semaine du menu crowdfunding, mais en même temps, c'est une semaine encore relativement légère, je comprends que vous soyez assez peu nombreux, j'ai bafouillé encore une fois, que vous soyez assez peu nombreux, pardon, à avoir voté cette semaine encore. Quoi qu'il en soit, en termes de classement, c'est bien sûr Once Upon a Line, sans surprise, qui prend la tête du classement avec 12 voix, 11 voix ex aequo pour Cole Barron, et Back or Beyond Tales of Blood and Salt, de manière assez étonnante, Arborea qui arrive juste derrière, et étonnamment aussi Marvel United Multiverse, qui du coup ne sera pas présenté en détail, qui sera présenté comme une mention honorable, parce que vous étiez assez peu à vous y intéresser au final, ce qui est plutôt agréable de voir que Marvel United, juste sur la base de la licence, n'intéresse pas forcément beaucoup beaucoup de monde, limite pour moi je trouve ça plutôt plaisant. Quoi qu'il en soit, on parlera aujourd'hui en détail de Once Upon a Line, Back or Beyond, si il est déjà en cours de campagne, je vérifierai entre temps, et puis Cole Barron peut-être également, mais comme c'est une refonte d'un jeu précédemment sorti, ce n'est pas garanti, on verra bien. On est parti. La première campagne que je vous présente aujourd'hui est pour le jeu He'se Fet, pas de version francophone pour celui-ci, mais par contre ça pourra potentiellement ravir tous les amateurs, les fans de chats. J'ai un chat, mais ça ne m'intéresse pas suffisamment quand même pour aller choper un jeu uniquement sur les chats, d'autant plus que le thème est assez particulier, parce qu'en fait c'est un jeu coopératif pour 1 à 2 joueurs, même si vous pouviez y jouer jusqu'à 4 également, pour 20 minutes la partie, 8 ans et plus, donc c'est relativement familial, qui vous propose de mettre un chat dans une boîte. Voilà, c'est tout. Ce n'est pas diablement passionnant au demeurant, mais on sait bien que les chats n'aiment pas être mis dans une boîte, même si c'est pour les transporter jusqu'au vétérinaire par exemple, surtout si c'est pour les transporter jusqu'au vétérinaire d'ailleurs, et en fait vous devez le transporter de cette case de départ ici et progressivement l'emmener jusqu'à l'intérieur de sa boîte, sauf qu'il va évidemment se, comment dirais-je, se rebeller, il ne va pas se laisser faire, il va vous griffer, etc. Il y aura tout un tas de combos imaginables, parce que vous aurez aussi des cartes que vous pourrez activer pour essayer de le calmer notamment, jouer avec lui, le caresser, etc. Tout ça dans l'objectif de le calmer pour vous permettre de l'insérer justement dans cette fameuse boîte, voilà, à voir si vous pourrez réussir dans le temps imparti avant qu'il ne vous griffe trop de fois, que vous perdiez tout votre sang sur le tapis de la salle de bain, voilà, parce que j'invente des trucs, mais c'est comme ça, c'est l'imagination débordante, que voulez-vous ? Non, pas du tout. Quoi qu'il en soit, c'est un petit jeu qui ne paye pas de mine, le matos n'est pas non plus extraordinairement beau, extraordinairement classique, mais bon, que voulez-vous ? Ça a l'air d'être relativement solide sur ses pattes, ça a l'air d'être relativement, comment dirais-je, solide en termes de gameplay, si je puis dire, pour un petit jeu coopératif qui dure en plus 20 minutes, vous ne prenez pas beaucoup de risques, et ça ne coûte pas, très très cher, et il y a tout un petit aspect de, comment dirais-je, de gestion de main coopératif, avec des combos que vous pourrez utiliser, si vous jouez une carte avec tel logo, et qu'une autre personne a le même logo, il pourra la jouer également dans le même timing, sans avoir à dépenser d'action, c'est pas intéressant ou demeurant, mais c'est pas un truc spécialement intéressant pour moi. Vous pourrez lire les règles ici en anglais, mais bien évidemment, comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas de version francophone à l'horizon pour l'instant. Vous pouvez aussi le tester sur Tabletop Simulator, si ça vous dit. En termes de pledge levels, on a le pledge à 20 dollars, pour avoir la copie physique du jeu, sinon vous pouvez aussi vous faire votre propre version, en print and play, pour 3 dollars, et également un pledge assez intéressant à 21 dollars, donc 1 dollar de plus que le Have a Sefait, donc le jeu de base, qui vous permettra d'avoir une copie du jeu de base, ainsi que, comment dirais-je, histoire de remboursement à hauteur de 200 dollars pour l'option vous adopter un chat dans les 30 jours qui suivent la fin de la campagne, et il vous rembourse 200 dollars. Je sais pas jusqu'à quel point ça englobe l'ensemble de la planète, mais ils peuvent potentiellement perdre beaucoup beaucoup d'argent. je sais pas très bien ce qu'ils cherchent à faire avec ça, ou est-ce que c'est uniquement de l'adoption, oui c'est ça, adoption through your own local shelter, donc oui, d'accord, c'est dans un abri, c'est pas un, vous allez pas vous choper un chat à 500 balles et récupérer 200 balles derrière, il faut le prendre dans une, je sais pas, une sorte de, comment dirais-je, d'établissement similaire à la SPA par exemple, et ils couvriront 200 dollars de frais d'adoption ou de frais de vétérinaire, etc. Mais ça peut potentiellement leur coûter très 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 cher quand même, donc je sais pas si c'est vraiment très très rentable, mais pourquoi pas. Vous avez aussi un pledge à 300 dollars, un petit peu plus de, comment dirais-je, une perspective de mécénat, qui vous permettra aussi d'intégrer votre chat dans le jeu via une photo, qui sera ensuite intégrée en tant que dessin, sur des cartes, etc. Voilà, c'est relativement classique. Ensuite, pour ce qui est des frais de port, pour ce qui est du Canada, c'est 14 dollars, ensuite l'Union Européenne, 16 dollars, le reste de l'Europe, 16 dollars également d'ailleurs, et pour ce qui est de l'Asie, donc pour le Japon, au cas où, par curiosité, c'est 16 dollars également, la TVA, attention, la TVA apparemment, je pense qu'elle sera ajoutée, oui, ça sera dans le Pledge Manager, donc vous aurez un petit bifton de plus à sortir de le Pledge Manager si jamais vous bouquez ce jeu. Voilà pour ce qui est de Hessefet, petit jeu de gestion de main coopérative pour 1 à 4 joueurs, pour les amateurs de chat. 400 contributeurs, 10 000 euros d'engrangés pour l'instant, c'est donc largement financé, et il reste environ 2 semaines avant la fin de la campagne. Pour les sleeves, pour les protège-carts, comme on dit en français, il y a 3-4 marques attendu elle, et parmi elle, il y a Sleeve Kings, qui propose actuellement une campagne du côté de chez GameFound, et qui a largement financé pour l'instant, 93 000 dollars d'engrangés, 787 backers déjà, pour aller chercher, et bien, des sleeves, des protège-carts de toute taille, on le voit, 70 par 100, 110 par 110, 65 par 65, etc, vous aurez quasiment toutes les tailles possibles et imaginables de cartes à jouer, pour aller justement les protéger avec ces fameux protège-carts. Voilà, je ne vais pas faire tous les détails, détails, etc, enfin, les détails, détails, quoi qu'il en soit, les détails en termes de format des cartes, mais également tout ce qui est niveau de prix, par quantité de cartes, etc, ça, vous checkerez un petit peu de votre côté, par vous-même, mais vous aurez ici quelques-uns des exemples de jeux qui pourraient être sujet à protection de ces fameuses protège-carts, voilà, je suis assez maladroit aujourd'hui en termes d'éloquence et d'élocution, mais bon, je suis fatigué, j'ai eu une grosse semaine, donc vous me le pardonnerez. Quoi qu'il en soit, si vous êtes amateur de protège-carts et que vous voulez faire un gros bundle, un gros achat en prix de gros avec 500 paquets, par exemple, c'est éventuellement l'occasion de se jeter dessus. Voilà pour ce qui est de la quatrième saison de Slave Kings avec 43 standards et 8 premium sizes, donc détails dans tous les sens et certaines un peu plus, un peu de meilleure qualité que les autres, d'ailleurs. Voilà donc pour Slave Kings. C'est toujours un peu bizarre de présenter une campagne qui fait plus de 10 000 contributeurs en moins d'une semaine parmi les mentions honorables de la semaine, du menu crowdfunding, et pourtant c'est le cas ici avec Marvel United Multiverse puisque vous étiez au final assez peu nombreux à avoir voté pour le projet et du coup il se retrouve dans les mentions honorables. C'est le jeu du sondage de la semaine bien évidemment, même si c'est un énorme projet mais en même temps ça ne dérange pas outre mesure de le placer dans cette catégorie parce que c'est plus ou moins Marvel United mais avec des nouveaux personnages. Alors il y aura certainement aussi un petit peu de retouches par-ci par-là qui font que le gameplay ne sera pas exactement identique bien évidemment, d'autant plus que chacun des vilains, que ce soit dans l'édition de base, d'origine, donc Marvel United sans sous-titre de cœur je crois, ou Multiverse ou Fantastic Four ici par exemple. Les méchants ont toujours des spécificités donc des petits degrés d'asymétrie qui font que chacun d'entre eux est différent. Vos héros eux aussi sont légèrement asymétriques, tout ça dans un univers coopératif. Donc à chaque partie finalement ce sera relativement différent et c'est ça qui en fait un jeu certainement très intéressant. En tout cas les retours que j'ai pu en lire sont très bons. La note globale sur BGG du jeu d'origine est également très bonne donc il n'y a pas de raison de penser que c'est un mauvais jeu. c'est en plus de ça relativement familial mais ça reste comment dirais-je une déclinaison de ce qui s'est déjà fait précédemment dans l'univers de Marvel United. Donc on peut passer assez rapidement. Mais ceci dit ils en ont foutu de partout il y en a partout. Seul plafond boquette comme d'habitude 10 000 contributeurs vraiment c'est une belle machine comme toujours avec Simon. C'est un gros projet ça marche très très bien il reste 19 jours on va certainement aller taper les 20 000 contributeurs sans aucun souci. on va dépasser le million d'euros sans aucun souci non plus et donc cette fois-ci on vous propose encore de nouveaux personnages vous vous entrepercevez ici Loki par exemple c'est un des seuls que je reconnais de par son allure parce qu'en fait j'y connais rien en Marvel c'est pour 1 à 5 joueurs toujours en coopératif comme c'était déjà le cas pour Marvel United de base ou avec X-Men également 14 ans et plus 40 minutes de la partie donc c'est relativement familial relativement court qui plus est. Ici on vous dit 14 ans et plus mais c'est essentiellement pour tout ce qui est composants qui pourraient être ingérés par des enfants etc mais si vous checkez sur BGG le jeu d'origine Marvel United c'est une complexité de 1.7 je crois sur 5 autrement dit c'est très familial vous pourrez jouer certainement avec des enfants de 8, 9, 10 ans assez facilement à mon avis. Vous avez un pledge de base à 65 dollars pour le Multiverse Pledge qui inclura donc le jeu de base que vous voyez ici ainsi que Wrecking Crew et puis les Stretch Goals bien évidemment Wrecking Crew c'est tout ce que vous voyez ici donc les exclusités Kickstarter comme ici le Wrecker par exemple le Piledriver ou encore le Thunderball donc des personnages supplémentaires des vilains supplémentaires également ensuite vous avez un Herald Pledge à 100 dollars pour avoir la même chose plus The Coming of Galactus donc une extension stand-alone j'imagine avec les 4 fantastiques face à Galactus que vous voyez ici plus également Iron Lad alors Iron Lad c'est ça ici donc encore un personnage supplémentaire et puis ensuite il y a tous les Stretch Goals comme souvent avec Simone c'est des personnages supplémentaires avec les figurines qui vont avec bien évidemment ici on a même un Cyborg Spider-Man intéressant j'y connais tellement rien que je ne savais même pas que ça existait et puis on aura aussi des vilains bien entendu en supplément aussi et puis ma foi c'est à peu près tout ce que je peux vous dire pour le reste c'est de la gestion de main c'est de la coop il y a beaucoup de combos à aller imaginer avec pas mal de modularité comme je disais tout à l'heure au niveau des vilains mais également en termes de héros que vous pourrez contrôler qui auront chacun leur spécificité et puis le fait de combiner ce héros avec ce héros ne sera pas forcément le même résultat que deux autres héros que vous prendrez sur une autre partie etc donc c'est assez intéressant il y a quand même pas mal de rejouabilité pour ce qui est maintenant des frais de port on va essayer de trouver ça assez rapidement mais sur les campagnes de Simone il y a toujours pas mal d'informations c'est ici que ça se passe alors donc pour ce qui est du Canada d'ailleurs 48, 62 ouf ça pique en même temps il y a toujours beaucoup beaucoup de matos chez Simone et ce jeu ne déroge pas à la règle là on est sur du kiloplastique donc effectivement c'est cher mais de toute façon Simone en termes de frais de port c'est toujours assez cher donc 48, 62 pour le Canada ou 50, 66 en fonction du pledge que vous allez choisir donc Multiverse ou Herald ensuite pour l'Union Européenne pour la plupart des pays ce sera 27, 42 ou 29, 44 en fonction de là où vous vivez c'est une sorte de fourchette qui pourra aussi évoluer en fonction de l'état du fret international au moment de la livraison pour d'autres pays francophones que par exemple le Liechtenstein ou la Suisse ça pourrait être un peu plus cher voire même très très cher 55, 60 par exemple ici ensuite pour nous qui sommes en Asie juste par curiosité on est certainement nous au Japon en other countries donc ça va être entre 29, 59 et 31, 73 donc très 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 cher également ensuite pour ce qui est de la TVA European countries that are not part of the European Union will not be charged the AT donc ça veut dire que les autres oui oui ah bah oui c'était écrit en tout début de paragraphe ok donc les backers d'Union Européenne auront à payer la TVA durant le pledge manager donc un petit billet supplémentaire à sortir donc préparez vos quoi c'était 21, 25% j'ai oublié je suis habitué maintenant à la TVA japonaise j'ai un peu oublié ce qu'il en est de la France mais autour de 20, 25% je crois supplémentaire dans le pledge manager à sortir à débourser et oui ça fait toujours aussi mal mais que voulez-vous c'est ainsi voilà pour ce qui est de Marvel United Multiverse ou Multiverse Multiverse je crois 10 000 contributeurs 19 jours avant la fin de la campagne et 775 000 euros d'engranger encore un énorme succès pour Simone et c'était évidemment prévisible amis du bon goût bonjour âme sensible s'abstenir on est sur le troisième épisode The Epic Spell Wars of the Battle Wizards Annie Hill Gadden et oui ils me refont le coup déjà l'année dernière j'avais galéré comme un porc sur l'épisode 2 et ils nous sortent le numéro 3 désormais de ce deck building sataniste avec une direction artistique toujours aussi barrée toujours aussi reconnaissable aussi c'est un jeu qu'on pourrait reconnaître entre tous vraiment avec une direction artistique très 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 particulière très 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 comment dirais-je le contraire de charmant disons tout simplement pour éviter les mots grossiers on est sur du 1250 contributeurs pour l'instant à 27 jours de la fin de la campagne 171 000 euros d'engranger ça se passe plutôt bien pour Cryptozoic Entertainment que vous connaissez peut-être c'est une boîte américaine qui a déjà pondu tout un tas de jeux sur Kickstarter précédemment y compris les deux jeux précédents dans le même univers donc de Annie Hilligand 1 et 2 et qui a pondu aussi d'autres jeux un peu plus connus également du grand public comme DC Deck Building Game ou encore Batman The Dark Knight Returns par exemple The Walking Dead Colt etc etc mais également donc la série des Annie Hilligand qui sont donc une série de deck building assez barrée avec des allusions satanistes dans tous les sens mais très humoristiques et puis surtout des illustrations qui flirtent avec le mauvais goût de manière volontaire mais du coup qui se ferment aussi une grande partie du public à mon avis qui ne sera pas forcément très enclin à les mettre les mains sur un jeu qui propose ce type d'illustration parce que oui il y aura des couilles il y aura des fions il y aura du caca il y aura de tout ce qui peut être dégueulasse dans tous les sens bien évidemment aussi vous avez déjà quelques illustrations d'ailleurs ici je passe assez rapidement vous pourrez d'ailleurs dans celui-ci dans ce stand-alone jouer aussi avec les deux précédents épisodes sortis mais vous pourrez aussi dans celui-ci faire une sorte de un contre tous puisque vous pourrez aussi jouer Satan ou enfin incarner Satan contre les autres joueurs ou bien essayer de vaincre Satan tous ensemble en sorte de comment dirais-je c'est un peu de chacun pour soi mais avec un peu de semi-coop si je puis dire pour le reste je l'ai dit c'est du deck building avec de la gestion de main et tout ça avec des illustrations un peu dégueulasses dans tous les sens je n'en parle pas plus que ça vous le voyez par vous-même bien évidemment on va aller voir directement les différents niveaux de pledge sans passer plus de temps sur les illustrations sachez qu'il y a aussi une extension supplémentaire Anarchy at the Arena comme si tout le reste n'était pas suffisamment anarchique comme ça c'est pour 2 à 6 joueurs si je ne me trompe pas 17 ans et plus parce que bon les thématiques et les illustrations sont très 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 matures comme disaient les anglais et c'est pour environ une heure à une heure et demie de jeu c'était la même chose pour le jeu de base aussi mais là j'ai parlé de l'extension pour le coup ensuite donc on va essayer de voir les pledges voilà c'est ici que ça se passe 45 dollars pour donc l'épisode 3 de Annihila Gaden à voir si vous êtes intéressé suffisamment pour aller mettre la main sur le numéro 2 voire même le numéro 1 au précédent ensuite le pledge daemon 95 dollars pour ajouter à cela un tapis de néoprène pour pouvoir avoir un petit côté un petit peu déluxifié bien évidemment ensuite il y a aussi des sleeves donc 300 sleeves donc 300 protège cartes à l'effigie du jeu ensuite on a le pledge devil à 115 dollars qui en plus de ce qu'on a vu précédemment s'accompagne cette fois-ci aussi de l'extension que j'ai mentionné tout à l'heure donc l'extension intitulée donc Anarchy at the Arena si je me souviens bien ouais c'est ça ensuite on a Satan's Favorite à 225 dollars pour avoir la même chose plus également cette grosse boîte qui vous permettra de contenir la totalité de ce qui est sorti précédemment dans Annihila Gaden donc les 3 épisodes donc une énorme boîte qui rentrera pas forcément dans une Klaxin à voir ensuite en retail donc ça on s'en fout par contre et ainsi en add-on l'opportunité de mettre sur la fameuse boîte en question qui vous permettra de ranger les 3 épisodes en une seule boîte vraiment costaud ensuite pour le reste les sleeves par exemple le playmat etc tout ça que vous pourrez acheter à l'unité ensuite pour ce qui est des frais de port le Canada 34 jusqu'à 54 dollars de frais de port en fonction de votre niveau de pledge 31 jusqu'à 43 si vous êtes dans la zone Union Européenne pour la Suisse c'est forcément un peu plus cher 47 à 53 pour nous qui sommes au Japon juste par curiosité 32 à 55 et pour ce qui est de la TVA la TVA sera ajoutée dans le pledge manager également pour tous les résidents de l'Union Européenne voilà donc pour ce qui est du troisième épisode de Epic Spell Wars of the Battle Wizards Annihil Ageddon toujours aussi difficile de dire ça en une seule traite quoi qu'il en soit 1250 contributeurs 27 jours avant la fin de la campagne 170 000 euros d'engranger pour l'instant autre jeu qui marche très fort cette semaine il s'agit de Hollywood 1947 un jeu dans lequel vous allez créer des films à l'époque de la belle époque en fait simplement de Hollywood dans les années 40 en 1947 pour le coup mais tout en faisant attention à ce que les communistes ne viennent pas intégrer de propagande au sein de vos films bien évidemment c'est donc un jeu de déduction sociale certains seront des patriotes bien évidemment ils chercheront à faire de la propagande pro-américaine d'autres seront des communistes sous comment dirais-je sous incognito on va dire et puis il y aura aussi une troisième catégorie qui sera un petit peu dans l'entre-deux et dans les mécanismes ça me rappelle pas mal d'ailleurs Veiled Fate dont on a parlé quelques fois sur la chaîne j'en dirai un petit peu plus par la suite comme vous le voyez pour l'instant 5515 contributeurs 27 jours de la fin de la campagne déjà plus de 330 000 euros d'engrangés sur Hollywood 1947 et c'est un énorme succès mais en même temps c'est pas tellement une surprise ça l'est peut-être un petit peu pour le public de la communauté francophone qui est pas forcément comment dirais-je très familière avec cet éditeur il s'agit de Travis Hancock pour Facade Games alors oui c'est un petit nom francophonisant mais ce n'est pas le cas Facade Games a proposé plusieurs jeux avec ce même format de faux livres qui présentent bien dans une bibliothèque d'ailleurs et donc c'est toujours ce même format qui est respecté et c'est généralement des gros succès puisque ça avait commencé tout de suite avec Salem 3400 contributeurs à l'époque puis 11 000 puis 14 000 puis 16 000 pour Bristol 1350 donc ils sont vraiment sur une jolie pente ascendante à chaque sortie ils font un score meilleur encore est-ce que ce sera le cas à nouveau pour Hollywood 1947 on verra bien c'est un jeu de déduction sociale donc c'est pas forcément le type de jeu qui attire le plus sur Kickstarter même s'il y a bien évidemment des extensions comme l'avait été Veiled Fate à l'époque d'ailleurs mais pour l'instant Hollywood part plutôt bien avec ses 5500 contributeurs voilà j'ai galéré un petit peu pour dire un mot que je dis en général 50 fois par vidéo mais c'est pas grave quoi qu'il en soit c'est donc comme je disais une expérience de déduction sociale pour 1 à 9 joueurs parce que oui il y a un mode solo pour 20 à 40 minutes pour 14 ans et plus et donc ça se base comme je disais tout à l'heure sur la déduction sociale mais également un petit peu sur de la stratégie un petit peu à la Veiled Fate puisque comme je le disais vous allez créer des films de différents types bien évidemment de la romance des films d'horreur des films de crime de comédie etc etc mais pour chaque film en fonction de la faction qui est la vôtre donc les comment dirais-je les patriotes les communistes mais également les rising stars qui sont un petit peu un entre deux et bien vous aurez pour mission pour tâche d'aller influencer les films en question sans vous faire gauler ou alors en essayant de vous faire gauler mais uniquement par ceux qui sont dans votre équipe puisque oui il y aura donc 3 équipes les patriotes les communistes et les rising stars il y aura aussi des tours où vous ne pourrez pas jouer en fonction de la position sur laquelle se trouve votre dé est-ce qu'il y a une étoile ou non par exemple et ensuite pour chacun des films qui vont être mis au centre de la table lorsqu'ils vont être en cours de création et bien les joueurs qui seront en mesure de jouer en plus de leur action de rôle qu'on verra un peu plus tard dans la campagne pourront donc jouer un petit peu comme dans Veiled Fate une carte qui sera pour les patriotes pour les communistes ou qui sera un petit peu un mélange entre les deux plutôt pour avantager les rising stars j'imagine ensuite on aura des petites fiches transparentes pour garder en mémoire quel camp a gagné pour quel film par exemple une sorte de façon de suivre un petit peu le score et puis ensuite je le disais tout à l'heure il y a aussi tout un tas de rôles neufs mais il y en aura potentiellement un dixième avec une extension et chacun de ces rôles vous permettra d'aller accomplir une action un petit peu différente dans un timing parfois différent des autres rôles autour de la table et qui sont autant de rôles qui vous permettront d'aller impacter d'aller influencer le cours de la création des films en question par exemple certains personnages vous permettront d'aller tirer plus de cartes ou d'aller influencer comment dirais-je les cartes déjà présentes sur un film ou encore une fois d'aller donner un token à un autre joueur autour de la table etc donc bref autant de rôles que vous pourrez endosser pour encore plus influencer le jeu et pour encore plus brouiller les pistes ou encore au contraire donner une indication à d'autres personnes autour de la table que vous pourriez être dans leur équipe par exemple il y a aussi une édition deluxe avec un petit peu de matériel deluxifié bien évidemment donc les tokens de communisme de patriotisme et de rising star avec également des petits jetons de métal qui ne servent pas forcément à grand chose mais bon c'est classe c'est sympa on a ensuite trois petits types de films différents donc les disasters donc les films des désastres de catastrophes naturelles on en aura trois donc un est déjà affiché deux seront à venir dans les jours à venir donc trois extensions on va dire trois posters additionnels d'ailleurs chacun des films je crois chacun ou presque tous ont une petite indication en bas à droite qui mentionne également si c'est plutôt un genre de film qui correspond aux patriotes ou aux communistes par exemple ici la comédie on voit deux petits jetons de patriotes donc il y aura déjà une influence de par le type de film que vous allez réaliser et je m'en rappelle parce que je viens de voir que pour les désastres c'est le contraire pour les films de catastrophes on aura plutôt un penchant communiste allez savoir pourquoi quoi qu'il en soit on a aussi une petite extension costumes expansion pack qui sera incluse dans tous les niveaux de pledge de cette campagne qui permettra d'avoir un dixième rôle qui sera en fait la costumière en gros qui pourra aller donner des cartes de costume à d'autres joueurs autour de la table et qui pourront là encore leur donner un avantage une influence supplémentaire sur le jeu puisque vous voyez chacune de ces cartes aura un petit effet supplémentaire qui pourra être donné aux joueurs en question on va passer maintenant aux différents niveaux de pledge sans prendre trop trop de temps sur ce qui est du gameplay bien évidemment j'ai déjà un petit peu fait le balayage des différents mécanismes que l'on va utiliser dans le jeu sachez également que dans cette campagne vous pourrez aussi mettre la main sur les précédents jeux de façade games donc Salem Port Tortuga Deadwood Bristol et donc Hollywood toujours avec une date derrière bien évidemment c'est un signe distinctif de l'éditeur je ne vais pas passer en détail les 5 jeux en question faites un petit peu vos recherches je crois que Bristol je crois qu'il y en a peut-être un ou deux qui a vu une version francophone voir le jour il me semble j'en ai vu quelques photos récemment pour Bristol 1350 sur la communauté des ludistes francophones sur Facebook donc est-ce que c'est une version francophone ou est-ce que c'est la version d'origine je ne sais pas quoi qu'il en soit 27$ pour le jeu de base 44$ pour la version deluxe 54$ pour avoir en plus ce petit livre qui est le Index Book Box le K et le X se mélangent dans ma tête qui ne sert à rien très honnêtement on va le voir ici c'est un truc c'est une boîte vide qui ressemble à un livre donc ça va encore une fois accompagner toute la série de façade games agréablement en termes de visuel mais il n'y a rien dedans c'est juste pour aller inclure des cartes slivées ou pour aller inclure d'autres futures extensions à venir ou du matériel d'autres jeux qui ne rentrent pas bien dans leur boîte respective bon ça ne sert à rien mais ça fait joli donc 54$ si vous voulez ajouter ce Index Book Box ensuite 74$ si vous voulez ajouter aussi un des 5 jeux de la série des Dark Cities Games que j'ai mentionné tout à l'heure 129$ si vous voulez toute la série 149$ si vous voulez toute la série plus du deluxe c'est ça ensuite en add-on vous pouvez aussi aller piocher parmi les jeux qui vous intéressent dans la série et puis ma foi c'est tout pour ce qui est des frais de port c'est relativement léger pour l'Union Européenne et le Canada c'est 8$ de frais de port et pour le Japon ce serait 11$ le Canada j'ai déjà mentionné tout à l'heure et 15$ pour le reste du monde mais bref voilà pour ce qui est de Hollywood 1947 un petit jeu de déduction sociale qui allait de très 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 sympa qui allait d'avoir pas mal de similarités avec avec Veiled Fate du coup ça ferait certainement un petit peu doublon chez nous d'autant plus que Veiled Fate malgré le fait que ce soit un des rares jeux de déduction sociale qu'on apprécie énormément il sort pas tellement en fait peut-être parce qu'on est quand même majoritairement à deux joueurs et que même si il tourne très très bien à deux joueurs étonnamment c'est plutôt un jeu qui nécessite qui de préférence nécessite à avoir 3, 4, 5 jours autour de la table quoi qu'il en soit c'était Hollywood 1947 a movie making game of strategy and deception 5500 contributeurs pour l'instant 27 jours avant la fin de la campagne on continue avec le remake de Cole Barron et vous étiez nombreux à avoir voté pour le jeu dans le sondage de la semaine si bien qu'il aurait dû se trouver dans les gros dans les gros projets de la semaine donc les projets détaillés mais en fait bon bah ça reste quand même un jeu qui est déjà sorti donc ça ne me semblait pas mériter comment dirais-je une revue en détail de la campagne d'autant plus que comme vous pouvez le constater ben c'est pas encore financé donc le projet se porte pas si bien que ça 340 contributeurs 22 000 euros d'enroger sur 27 000 nécessaires il reste 27 jours on est à 90% du seuil de financement donc ça va financer à terme je me fais pas de soucis là dessus mais ça fait pas un énorme succès soyons honnêtes pourtant c'est un jeu qui sans avoir un statut de classique indémodable et comment dirais-je inoubliable c'est assez décevant d'un point de vue visuel parce que finalement ben il n'y a pas vraiment de refonte de déloxification suffisant pour se dire ouais ça méritait vraiment d'être un remake de ce jeu là quoi et pourtant c'est un jeu de Kisling et Kramer donc l'habituel duo allemand bien connu dont on a parlé déjà à plusieurs reprises sur la chaîne via d'autres projets Kickstarter Game Found et donc c'est une réédition de Cole Barron portée par CNC Publishing qui comme son nom ne l'indique pas est français ça nous vient de Angers donc pour tous les amateurs de la région angevine vous pourriez éventuellement soutenir cet éditeur dont c'est le premier projet sur Kickstarter donc une réédition de Cole Barron pour ce qui est du reste c'est un jeu avec du placement d'ouvriers de la gestion de ressources etc c'est un jeu relativement connu qui aura donc une version francophone c'est pour du 10 ans et plus donc c'est relativement abordable en termes de règles 75 minutes la partie sans être trop long c'est pas non plus trop court et pour 2 à 4 joueurs et comme vous le voyez ça fait un peu vieillot alors bon après c'est pas forcément gênant au demeurant ça n'en fait pas un jeu moins bon intrinsèquement bien évidemment mais c'est vrai que sur Kickstarter là où tout est de plus en plus beau de plus en plus cher de plus en plus déluxifié ben c'est vrai que du coup ça pêche un petit peu en termes de refonte graphique de refonte visuelle et matérielle quoi qu'il en soit on va aller directement s'orienter vers les différents niveaux de plège ça commence ici avec Colburn Deluxe Edition 75 euros pour le jeu mais qui sera accompagné comme vous le voyez ici par un playmat donc qui remplace le plateau central c'est d'autant plus dommage du coup de ne pas avoir modifié un peu plus en détail la direction artistique qui est un petit peu vieillotte parce que si vous accolez par dessus un playmat qui est quand même un symbole de luxification s'il en faut si vous ne modifiez pas un petit peu la direction artistique c'est un petit peu dommage mais bon ensuite on a aussi des meeple avec du screen print par dessus même s'ils sont assez classiques mais ça fait le job ensuite pour le reste on a quelques petites exclusivités Kickstarter comme vous pouvez voir ici avec des jetons des portes de victoire les petits cubes de Kohl c'est de ah j'ai perdu le mot en français du coup de charbon qui seront remplacés apparemment par des trucs un petit peu déloxifiés également on a aussi un petit compteur de tour en métal donc il y a un petit peu de déloxification de ci de là mais la direction artistique est toujours un petit peu vieillotte mais bon en même temps thématiquement ça fait un peu sens je peux comprendre aussi le parti prix artistique ensuite les workers les pièces de métal il y en aura quand même un sacré paquet aussi ce qui fait que finalement la note est quand même assez salée au demeurant les petits billets de banque les boîtes pour chacun des factions j'ai l'impression un game trace qui va avec et puis le livret de règles bien évidemment vous pouvez d'ores et déjà télécharger le livret de règles dans la langue de destination en français anglais allemand espagnol vous pouvez même jouer directement au jeu sur Tabletopia pour vous faire une première idée si vous n'y aviez pas encore joué jusqu'à présent vous avez quelques vidéos en français à commencer par Ludovox qui vous présente le jeu pour accompagner la campagne y avait-il d'autres vidéos en français j'ai pas l'impression donc il faudra vous contenter de celle-ci même si généralement ils font du très bon boulot vous avez ici quelques petits points de règles également mais je passe assez rapidement je l'ai déjà mentionné tout à l'heure il y aura donc du placement d'ouvriers de la gestion de ressources du développement de votre mine etc etc on continue maintenant avec les frais de port pour Colbaron alors qu'on voit d'autres vidéos en français finalement je m'étais donc bien trompé avec ici Entrejeux mais également La socialité des jeux ou encore Meeple Reporter l'école du jeu bref il y a beaucoup beaucoup de vidéos francophones pour le sujet en fait on voit ici les recettes ludiques également bref vous aurez de quoi faire je retire ce que j'ai dit précédemment ensuite donc les frais de port disais-je c'est ici que ça se passe pour la France 19 euros malgré le fait que ce soit porté par un éditeur français c'est un petit peu dommage mais que voulez-vous Suisse 39 euros ça ça pique méchamment 25 euros pour le reste de l'Europe ensuite le Canada 25 euros également et pour nous qui sommes j'imagine dans le East Asia j'imagine en tout cas ça devrait du coup être 38 euros donc assez cher également malheureusement et puis pour ce qui est de la TVA vu que c'est publié par un éditeur français à mon avis la TVA est déjà incluse à mon avis là pour l'instant en l'état je ne vois pas de mention faite sur la TVA donc bon je serais tenté de dire que comme c'est un projet français ça devrait être inclus dans le prix à vérifier ceci dit voilà pour ce qui est de la réédition de la refonte de Colbaron avec une version deluxe 341 contributeurs donc c'est pas un énorme succès pour l'instant mais bon vous me direz si ça vous tente malgré tout pour l'instant c'est pas financé mais ça le sera d'ici certainement sa première apparition dans le suivi du menu crowdfunding d'ici 2-3 semaines voilà pour Colbaron dernier projet de la catégorie mention honorable de la semaine Aegis Combining Robots Season 2 deuxième saison réimpression et stand alone pour Aegis dont j'ignorais l'existence pour être tout à fait honnête jusqu'à cette semaine c'est un jeu de mecha qui vous rappellera certainement différents manga japonais des années 90 2000 c'est pas du tout mon truc à l'origine mais bon ça fait quand même son petit succès comme vous le voyez 500 contributeurs 50 000 euros d'engrangé 28 jours avant la fin de la campagne le projet est donc largement financé c'est pour 1 à 6 joueurs 25 à 120 minutes la partie donc ça doit largement varier en fonction du nombre de jours autour de la table j'imagine il y a un petit mode solo tout ça pour 14 ans et plus et comme je le disais c'est l'occasion d'aller confronter vos robots vos créations de robots parce qu'en fait il y a énormément de types de robots disponibles et vous allez les combiner pour faire un énorme méca de la mort qui tue sa maman il y aura donc assaut évasion protection intel et puis soutien également donc c'est les 5 lettres qui viennent désigner le Aegis justement le titre du jeu donc à vous de voir parmi les centaines les milliers de combinaisons possibles quel sera le robot qui vous emmènera à la victoire sur le champ de bataille puisque une fois que vous aurez fait vos combinaisons de robots que vous aurez rechargé son énergie que vous aurez fait des GD pour activer certaines actions de votre robot en question et bien vous aurez à coeur de vous poutrer la tronche avec vos adversaires autour d'une map pas très très jolie soyons tout à fait honnête voilà c'est pas du tout mon type de jeu on est sur un peu d'escarmouche mais avec un côté méca assez fun puisqu'il y aura plein de combinaisons à l'imaginer pour faire les robots et les plus aptes à affronter et à vaincre vos adversaires autour de la table voilà vous pourrez le tester sur Tabletop Simulator pour ceux qui l'ont éventuellement vous pourrez aussi télécharger la règle en anglais mais pas de version francophone à l'horizon et vous pourrez aussi joindre le Discord pour avoir accès à tout ce que peut dire la communauté sur le jeu et en apprendre encore plus j'imagine pour ce qui est maintenant des prix pour les pledges 59$ le pledge de base pour Aegis pour la seconde saison donc du coup vous aurez aussi à 79$ un pledge intitulé All the New Stuff qui vous donne accès à tout ce qu'il y a de nouveau dans la saison 2 plus également une upgrade pour la saison 1 donc si vous avez la saison 1 et que vous voulez l'upgrader c'est l'occasion également de le faire ensuite 99$ on a aussi du Deluxe avec cette fois-ci un tapis de Néoprène plus des dés supplémentaires apparemment c'est ça Extradise Pack et puis le fameux upgrade pack pour la saison 1 et ensuite à 149$ c'est l'occasion de mettre la main sur la reprint donc la réimpression de la saison 1 en plus de la saison 2 que vous obtiendrez dans cette campagne en cours donc là il faut vraiment être très très fan de l'univers méca un petit peu des mangas des années 90 même s'il n'y a pas de licence à coller sur ce jeu mais bon c'est clairement orienté vers les amateurs de ce genre de trucs là ensuite continuons avec les frais de port pour le Canada 16 à 24 dollars en fonction du niveau de pledge que vous allez choisir 19 à 26 pour l'Union Européenne et pour l'Asie 16 à 24 et pour ce qui est de la TVA il y avait-il une mention à ce propos non mais a priori comme c'est un projet américain si je ne me trompe pas ça devrait être nécessaire d'ajouter un petit billet supplémentaire dans le pledge manager si pledge manager il y a pour la TVA voilà pour ce qui est de Aegis le jeu de combinaison de robots et de confrontation vous m'en direz des nouvelles et ma foi c'était donc le dernier projet des mentions honorables de la semaine il reste donc deux projets à aborder cette semaine le premier vous le connaissez déjà c'est Once Upon a Line et le second je l'ai abordé dans le sondage de la semaine il s'agit de Arborea on est parti on se lance donc dans les gros projets de la semaine le premier étant Once Upon a Line The Powerfly's Breath qui malgré le titre qui ne l'indique pas tellement aura bien évidemment une version francophone et française puisque en fait c'est un projet français de perte et fracas que vous connaissez d'ailleurs peut-être puisque c'est leur second projet actuellement sur Kickstarter après le premier étant Ragnarok Star qui avait connu par la suite une extension je crois sur Gamefun pour le coup on avait flirté avec les 1000 contributeurs à l'époque cette fois-ci c'est largement dépassé avec Once Upon a Line qui est à près de 1500 contributeurs à la fin de la première semaine de campagne 13 jours avant la fin de cette dernière 111 000 euros d'engrangés pour l'instant et faut bien le dire on est sur une direction artistique qui vient justifier ne serait-ce que l'intérêt que vous pourriez potentiellement avoir pour le jeu même si au-delà de ça il possède aussi certains mécanismes vraiment très innovants qu'on a quasiment quasiment jamais vu dans l'univers du jeu de société je parlais tout à l'heure de direction artistique vous pouvez le voir ne serait-ce que dans l'accueil de la campagne mais dans tout ce qui est illustration de la campagne elle-même c'est magnifique vous êtes plongé dans un univers post-apocalyptique assez éloigné de notre époque mais dont il reste certains éléments bien évidemment que vous pourrez connaître ici c'est vraiment très très beau c'est une aventure un petit peu legacy enfin je ne sais pas pourquoi je dis un petit peu d'ailleurs c'est un géo legacy même si en fait vous avez une recharge qui vous permettra de rejouer au jeu potentiellement mais après toujours sous réserve la réserve habituelle de tous les jeux legacy ayant des packs de recharge vous permettant de rejouer au même jeu est-ce qu'on aura envie de rejouer au même jeu une seconde fois c'est toujours la question que je me pose face à des projets de legacy qui se proposent d'être rejouables d'avoir un pack de recharge comme c'est le cas ici est-ce qu'on aura vraiment envie d'y retourner après avoir exploré une première fois même si effectivement dans celui-ci comme dans d'autres d'ailleurs il y a différentes fins alternatives je crois qu'elles sont au nombre de 9 c'est écrit un peu plus bas je crois voilà ici 9 fins alternatives possibles dans le jeu donc effectivement il y a potentiellement un intérêt mais je ne suis pas persuadé que comment dirais-je ce facteur de découverte d'immersion vraiment globale et totale puisse être renouvelable une seconde fois même s'il y a effectivement des embranchements différents qui pourront éventuellement renouveler un petit peu l'expérience mais je ne suis pas convaincu à chaque fois que je vois ce genre de choses là quoi qu'il en soit je le disais tout à l'heure je vais en legacy avec donc ces grilles de mots mêlés que vous pourrez aller gratter un petit peu à la façon d'un millionnaire par exemple ou d'un blackjack pour aller découvrir des mots ou des symboles qui vous permettront d'aller accéder à différents chapitres nouveaux chapitres de votre aventure et donc différents embranchements en fonction des mots que vous pourrez trouver des indices que vous pourrez déceler ou non et vous pourrez donc évoluer au fur et à mesure de votre aventure avec des personnages qui seront légèrement asymétriques apparemment ça allait être vraiment très intéressant dans le sens que c'est vraiment innovant j'ai jamais vu de jeux qui reprennent vraiment ce type de mécanisme en tout cas effectivement j'ai pu voir via certains commentaires de ci de là qu'il y avait des jeux qui possédaient ce genre de mécanisme où il fallait gratter une partie de certaines cartes pour en découvrir des éléments cachés mais jamais avec cette ampleur là et sur un jeu narratif me semble-t-il quoi qu'il en soit c'est pour 14 ans et plus c'est jouable en solo et j'ai un petit peu l'impression que c'est d'ailleurs la, comment dirais-je la configuration préférentielle à mon avis même si vous pourrez jouer à 2 joueurs à 3 joueurs en collaboration bien évidemment mais j'ai l'impression que c'est un jeu qui se vivra peut-être au mieux quand on jouera en solo et c'est pour des parties de 120 à 180 minutes donc attention tenez-le-vous pour dire c'est relativement long ensuite bien évidemment je le disais tout à l'heure en version francophone puisque c'est un jeu français vous devez donc ici la page directement en français sur le site de pertefraca.com donc vous aurez toutes les informations nécessaires en français ce sera plus simple mais pour des raisons d'habitude tout simplement je vais rester sur la page Kickstarter en français alors on continue donc il y aura de la déduction pour aller trouver des mots en fonction de ce qui est déjà présent sur la map puisque vous voyez ici que certains petits bas de données vous indiquent que c'est le début ou la fin d'un mot par exemple à partir de là vous pourrez en déduire la composition du reste du mot où il se trouve etc ensuite on aura aussi des pièges dans ces fameuses grilles tels que des anagrammes ou des palindromes que vous devrez éviter autant que faire se peut il y aura donc une quête qu'il faudra chercher à accomplir avant que le temps qui est symbolisé par ces petits sabliers que vous voyez ici ne s'écoule totalement et puis vous aurez donc 9 fins alternatives disponibles dans le jeu vous aurez également des extensions qui vous permettront d'aller enrichir encore plus d'autres expériences et de la renouveler enfin de profiter de scénarii légèrement différents telles que celle-ci Splendor and Degradation donc Splendor et Dégradation j'imagine que c'est le même titre en français pour le coup qui est une extension gratuite durant la campagne alors je ne sais pas si elle le restera par la suite mais en tout cas c'est une exclusivité Pertifraka ce qui ne veut pas dire que c'est une exclusivité Kickstarter vous le trouverez certainement peut-être pas dans le commerce mais certainement sur le site de Pertifraka en tout cas et elle est gratuite durant la campagne deux autres extensions The Water of Our Discontent et puis The Trance of the Silverfish donc deux nouvelles extensions je ne sais pas pourquoi je dis nouvelles d'ailleurs ce sont évidemment deux nouvelles extensions parce que le jeu lui-même est nouveau quoi qu'il en soit il y a aussi les fameux packs de recharge que je mentionnais un peu plus tôt qui vous permettront de rejouer au jeu même si vous l'avez d'ores et déjà terminé donc ça vous propose quand même une certaine comment dirais-je une certaine expérience de jeu assez longue assez conséquente malgré tout puisque en plus du jeu de base vous avez aussi trois extensions à aller potentiellement compléter et ajouter à votre expérience de base donc c'est un jeu qui vous promet quand même pas mal d'heures de jeu et de ce point de vue là je pense que la proposition est vraiment intéressante parce que vous allez voir par la suite le jeu n'est pas outrageusement cher même si le matériel n'est pas extraordinairement fourni non plus donc ça peut se justifier aussi ensuite continuons pour ce qui est du gameplay rapidement vous aurez votre propre personnage avec les différentes petites réglettes qui vous permettront d'aller gratter sur plus ou moins de surface avec différentes formes notamment donc un petit peu d'asymétrie de ce point de vue là même si ça reste fondamentalement les mêmes mécanismes ensuite vous allez donc gratter certaines parties de votre grille pour en découvrir les mots qui sont tout au-dent d'indices qui vous permettront d'aller explorer encore plus avant l'univers de Once Upon a Line ensuite les fameuses key features donc les systèmes clés qu'est-ce qui démarque ce jeu du reste de la concurrence déjà le fait qu'il n'y ait pas tellement de concurrence en réalité donc d'abord ce système de jeu innovant qui consiste à gratter une grille façon jeu mêlé mais avec des éléments cachés bien évidemment ensuite le fait de pouvoir avoir une influence sur l'histoire c'est le petit point aussi sur lequel j'ai encore des doutes ou tout de moins des questions un questionnement interne je me demande vraiment jusqu'à quel point on peut impacter l'histoire il y aura certainement certains choix qui feront qu'on prendra cet embranchement plutôt qu'un autre mais j'ai pas l'impression qu'il y ait une énorme liberté de mouvement après prenez ce que je dis avec des pincettes je n'ai évidemment pas testé le jeu pour avoir des retours de personnes l'ayant testé vous aurez plein 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 de vidéos francophones en bas de la campagne pour en apprendre un petit peu plus sur le jeu ensuite continuons alors une expérience digne d'un RPG avec de nombreuses heures de jeux plus les extensions évidemment et puis tout un univers à aller découvrir qui plus est magnifiquement illustré on continue alors plus de 33 000 mots apparemment pour ceux qui sont avides de statistiques comme je le suis mais si ça n'apporte rien à notre propos les recharges packs pour dire que vous pouvez recommencer la campagne mais ça je l'ai déjà mentionné à deux reprises donc on passe voici un petit peu le contenu de la boîte de base donc les 6 grilles du destin qui sont ici ensuite 250 cartes d'histoire avec leurs comment dirais-je leurs implications narratives et puis les différents indices qui sont mentionnés avec une couleur différente une taille de police différente également les petits plateaux des différents héros que vous pourrez incarner il y en aura donc 3 on a ensuite toutes les petites réglettes les tuiles d'action qui vous permettront d'aller gratter avec différents tailles différents formats etc les tuiles de cadenas qui vous permettront d'aller bloquer certaines de vos compétences si vous prenez trop de temps dans l'accomplissement de votre quête les outils nécessaires pour aller gratter et écrire prendre des notes etc ensuite une boîte de sauvegarde pour pouvoir reprendre votre progression là où vous l'aviez laissé et le livret de règles ensuite l'extension gratos durant la campagne splinter et dégradation avec le contenu que vous apercevez ici donc encore plus de scénarios encore plus de cartes bien évidemment ensuite on peut peut-être aller voir aussi rapidement les autres extensions que vous voyez ici the water of our discontent la première qui elle sera donc à 30 euros pour aller ajouter le contenu que vous voyez ici avec 4 nouvelles grilles en plus des 5 ou 6 du jeu de base si je me souviens bien plus 200 cartes supplémentaires etc l'autre extension the trance of the silverfish 20 euros celui-ci pour 4 nouvelles grilles de destin plus 100 nouvelles cartes d'histoire etc donc on est sur un jeu qui au final va avoir quand même un contenu assez conséquent si l'on prend la totale mais pour ceux qui voudraient se contenter éventuellement du pledge de base et bien vous le voyez c'est quand même un jeu très très abordable puisque pledge de base ça veut dire quand même boîte de base bien évidemment mais également l'extension gratos offerte à tous les backers qui est d'une valeur théoriquement de 20 euros mais qui vous est offerte durant la campagne donc 42 dollars ou 39 euros selon là où vous habitez pour mettre la main sur ce jeu qui vous promet des heures et des heures d'expérience donc c'est plutôt un pledge très 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 abordable ensuite vous avez le pledge de Chrysalis Age qui lui vous coûtera 89 euros qui vous permettra d'économiser 25 euros sur la totalité du jeu en fait puisque vous aurez ici les trois extensions la gratos plus les deux payantes ainsi que le jeu de base bien évidemment et puis ma foi c'est à peu près tout non il y en a un autre excusez-moi que j'avais oublié entre temps The Bird Flies Flight excusez-moi pour 99 euros pour avoir la totale plus les packs de recharge pour le jeu de base mais également ses extensions donc qui vous permettra de rejouer bien évidemment au jeu ainsi qu'à ses extensions donc c'est quand même un gros plus si vous voulez vous replonger dans cet univers pour découvrir des fins alternatives ou éventuellement si vous voulez revendre le jeu après l'avoir parcouru une première fois par exemple ensuite en add-on on peut aussi avoir quelques petits ajouts en termes de diversification c'est pas non plus une nécessité mais ça vous permettra de remplacer le carton par du bois par exemple ensuite en add-on vous pourrez panacher un peu votre expérience de différentes extensions au choix si l'une des deux vous intéresse mais pas l'autre par exemple vous pourrez aussi prendre les packs de recharge en add-on vous pourrez en prendre à volonté ça ne vous empêchera pas du coup de prendre 5, 6, 7 packs de recharge c'est un gros 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 fan du projet pourquoi pas après tout ensuite continuons pour aller découvrir un petit peu les différentes vidéos en français alors vous en avez tout un tas en anglais bien évidemment mais rapidement vous allez découvrir aussi plein de vidéos en français qui sont à partir d'ici si je me souviens bien ça doit être ça avec la vidéo de notre chère camarade Nyx qu'on salue bien évidemment qui vous donnera un petit aperçu du jeu là aussi ainsi que Etrigan ou encore je ne me souviens jamais de son nom Kellewen et les Meeple la sauté des jeux et puis encore alors ça je me mélange c'est girl.game dans cette game.girl je crois oui c'est ça girl.game etc on a aussi First Player qui en a fait une preview également bref vous aurez tout un tas de vidéos en français on a encore une Mister Zombie ici descend sur les j'essaie de ne pas faire de jaloux le Meeple Reporter même si ils regarderont certainement pas la vidéo mais bon si c'est le cas j'ai pas envie de faire de jaloux donc j'énonce tous ceux qui ont fait une vidéo voilà petite citation ici du Meeple Reporter c'est super innovant je suis conquis par ce petit jeu petit jeu c'est pas si petit que ça au final pour ce qui est de la TVA elle est déjà incluse dans le prix que vous voyez affiché durant la campagne donc vous n'aurez pas à ajouter de petits billets supplémentaires durant le Pledge Manager et ça c'est plutôt une excellente nouvelle pour ce qui est des frais de port l'Europe est décomposée en deux zones alors rapidement on va aller voir ce qu'il en est France, Monaco, Luxembourg et la Belgique pour la zone 1 est-ce qu'il y a de la francophonie dans la zone 2 j'ai pas l'impression non donc la zone 1 pour l'Europe 13, 14, 15 donc c'est vraiment un écart vraiment très 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 léger ce qui vous encourage bien évidemment à aller chercher un pledge all-in ou à minima avec toutes les extensions à mon avis ensuite pour la Suisse 17, 18, 19 euros pour le Canada 32, 36, 57 ça c'est par contre beaucoup moins sympa pour nos amis québécois qui auraient certainement bien voulu mettre la main sur le jeu mais les frais de port sont vraiment pas très amicaux pour le coup pour la zone Asie nous on est certainement dans le 2 je crois voilà ça donc c'est la même chose que pour le Canada j'ai l'impression un peu plus cher même 36, 43, 64 ouais c'est pas un projet pour nous je pense pas que c'était un projet qui tentait tellement Xavier de toute façon moi ça pourrait me tenter mais j'ai trop de questions qui restent en suspens en l'état et je me rends compte que mon micro était beaucoup trop loin et du coup vous allez certainement avoir un petit problème de son durant les 10 premières minutes pendant lesquelles j'aurais parlé du projet de Once Upon a Line mais bon c'est pas grave je mettrai un petit message d'excuse pour vous dire que le micro arrivera plus tard peu importe et donc je crois que c'est à peu près tout pour les frais de port ouais c'est à peu près ça du coup et bien ma foi c'est tout ce que je peux vous dire concernant Once Upon a Line même si pour le coup le segment de la vidéo que vous venez de voir aura certainement été un petit peu pourri par le son un petit peu lacunaire j'imagine mais bon c'est pas très grave voilà pour Once Upon a Line pour l'instant c'est un assez joli succès même si pour être tout à fait honnête vu qu'il y avait à peu près 5000 ou 6000 abonnés à la page de pré-campagne la veille du lancement de la campagne je pensais honnêtement qu'on finirait cette première semaine de campagne avec plus de 2000 2500 contributeurs donc je suis un tout petit peu déçu mais je pense que malgré tout la campagne fera aux alentours de 3000 3500 d'ici la fin de la campagne donc ça restera certainement un très très beau succès malgré tout voilà pour Once Upon a Line The Butterfly's Breath Autre projet super intéressant cette semaine et bien c'est Arborea qui nous vient de Alley Cat Games donc c'est le 18ème projet sur Kickstarter vous les connaissez peut-être pour des jeux tels que Autobahn qu'on a vu récemment avec plus de 4000 contributeurs à l'époque mais encore pour Dive Theme Park qui si je me souviens bien a une VF peut-être chez Super Meeple si je me gourre pas on avait aussi Airtanel Palace on avait aussi Tino's Trail par Martin Wallace on avait quoi encore de très connus chez eux qui ont fait des beaux succès Dice Hospital également qui avait fait un joli succès aussi bref un éditeur qui commence à se faire un nom depuis quelques années déjà et qui fait d'assez jolis résultats en règle générale et cette fois-ci ils nous reviennent donc avec Arborea un nouveau projet qui a des allures avouons-le de Bitoku mais avec une palette couleur légèrement différente et des mécanismes qui le sont tout autant mais il va de toute façon être assez rapidement comparé à Bitoku quoi qu'il en soit donc voilà sachez-le sauf qu'il sera assez peu cher et que bon c'est vrai la couleur peut piquer un peu les yeux la palette de couleurs est assez clivante potentiellement j'avoue que j'ai perdu 3 points d'acuité visuelle depuis que j'ai fréquenté cette campagne donc je pense que l'œil gauche je peux le prendre je le jette ça fait pareil on est actuellement à 1700 contributeurs 19 jours avant la fin de la campagne et 84 000 euros d'engranger approximativement c'est plutôt un très bon début pour Arboréa qui est donc un jeu euro typiquement de placement d'ouvrier et de gestion de recherche avec un petit twist selon l'éditeur en tout cas puisqu'il nous mentionne ici que c'est un placement d'ouvrier mais également un retrait d'ouvrier donc apparemment le timing de retrait de votre ouvrier est aussi important que celui dans lequel vous allez le placer donc ça c'est assez intéressant le tout accompagné d'une direction artistique qui peut être questionnable disons que les goûts et les couleurs vont vraiment entrer dans la balance ici c'est assez charmant en termes d'illustration par contre encore une fois les couleurs bon ça plaira ou pas quoi qu'il en soit c'est pour 14 ans et plus on est sur un jeu relativement expert en tout cas c'est la gamme expert de Alley Cat Games on est sur des jeux qui sont au delà de 3.5 sur BGG je crois pour des parties de 90 à 120 minutes et pour 1 à 5 joueurs pour la thématique bon c'est relativement plaqué c'est pas spécialement hyper intéressant mais disons que vous êtes dans un univers un petit peu fantaisiste où une fois tous les mille ans le processus de l'Arboréa débute à nouveau et en tant qu'esprit de la forêt vous allez bien faire en sorte que la progression la croissance de ce royaume féerique prospère de manière idéale voilà disons comme ça c'est donc pour un 5 joueurs comme ce que je disais tout à l'heure on va essayer de descendre un petit peu pour en apprendre un petit peu plus sur les mécanismes je le disais tout à l'heure on a ici du worker placement donc du placement d'ouvrier ouvrier que vous avez potentiellement laisser ou reprendre selon un timing qui vous permettra d'obtenir différentes choses plus vous le laissez plus vous obtiendrez de choses mais évidemment plus vous le laissez moins vous avez d'ouvrier à dépenser par la suite donc avoir il y a vraiment une question de timing au niveau du placement et du retrait de vos ouvriers il y a aussi un système super intéressant de ressources communes qui seront partagées entre les différents joueurs et vous aurez un impact direct sur les ressources des autres joueurs autour de la table et vous pourrez aussi leur en refiler ce qui vous permettra d'accéder à des nouveaux points de victoire donc il y a aussi de l'interaction très très forte au niveau de la gestion des ressources mais également de l'interaction assez positive puisque vous pourrez via le cadeau que vous pourrez faire éventuellement de certaines ressources à vos adversaires gagner des points donc vous êtes aussi encouragé à une sorte de semi-coopération puisque vous allez les avantager mais vous en tirerez également des bénéfices derrière donc c'est relativement intéressant de ce point de vue là on continue avec la TVA qui est incluse dans le prix et ça c'est plutôt une très bonne nouvelle parce que c'est pas toujours le cas c'est même assez rarement le cas pour les projets américains là c'est le cas pour Arboréa donc vous n'aurez pas de TVA à ajouter dans le Pledge Manager puisque oui Pledge Manager il y aura vous pourrez aussi si vous le pouvez effectuer un retrait du jeu dans le festival de Essen 2023 bon si tant est qu'il réussisse à terminer la production et la livraison à Essen d'ici là ce qui n'est pas forcément garanti on n'est pas à l'abri de quelques mois de retard mais théoriquement vous pourriez retirer enfin récupérer votre jeu directement sur le salon de Essen en 2023 ce qui vous permettrait d'éviter aussi les frais de port même si les frais de port ne sont pas non plus trop perchés ça va qu'est-il dans la boîte alors vous allez le voir ici donc ce plateau hyper coloré qui peut être considéré par certains comme chiadé et par d'autres comme éblouissant dans le plus mauvais sens du terme ensuite les différents plateaux de joueurs individuels qui sont pas magnifiques pour le coup ensuite tout un tas de petites ressources et de marqueurs dans tous les sens des cartes de référence pour vous aider à mémoriser un petit peu les actions qui sont à votre portée les cartes de départ pour chacun des joueurs les cartes de projet ensuite on a tout un tas de tuiles et d'autres tokens bénéficiez également durant la campagne de petites upgrades exclusives à kickstarter comme ici ces petits tokens de carton qui seront embellis avec un format comment dirais-je bois avec surimpression dessus c'est le cas également pour ceux-ci donc les petits marqueurs de score ensuite vous aurez aussi les ressources enfin les marqueurs de ressources qui seront transposées en bois ensuite tous les petits meeples que vous voyez ici avec du screen print d'office et ça c'est plutôt très appréciable les meeples sont vraiment adorables de même pour les meeples d'animaux que vous voyez ici vous avez aussi un solo mode inclus dans la boîte de base donc pas d'extension pour le solo c'est inclus directement dans le pledge de base ne vous inquiétez pas de ce point de vue là également durant le kickstarter exclusivement vous aurez une micro extension intitulée Midnight River qui vous propose de nouvelles actions et également de nouvelles récompenses avec également de nouveaux meeples de bateaux mais également de poissons ou encore de petits esprits de la forêt par exemple donc un petit peu d'ajout de matériel avec cette mini extension pour enrichir un petit peu le jeu et vous encourager bien sûr à backer le projet durant le kickstarter plutôt que d'attendre la sortie en boutique ensuite les petits upgrades visuels que j'ai mentionné tout à l'heure on aura des stretch goals qui viendront aussi certainement enrichir le jeu que ce soit en termes de déluxification ou de contenu pour les pledges on en a deux ça va aller assez rapidement le premier est à 46$ donc on est sur un jeu vraiment abordable celui-ci plus Once Upon a Line c'est assez rare qu'on ait des gros projets de la semaine qui sont en dessous de la barre des 50$ et là c'est le coût à deux reprises même si bien évidemment pour Once Upon a Line toutes les extensions ajoutées ça fera du 100$ bien évidemment mais pour le jeu de base en tout cas c'était relativement abordable c'est le cas aussi pour Arborea avec donc 46$ pour le pledge de base et vous pourrez upgrader ça avec une version Kickstarter exclusive donc avec tout ce qui est extensions qu'on a mentionné tout à l'heure ainsi que les petites upgrades visuels je crois aussi c'est ici ces petites upgrades cette petite deluxeification pour 56$ donc ça vient ajouter un petit peu de contenu un petit peu de deluxeification également et puis tous les stretch goals à venir également qui viendront s'incorporer au pledge deluxe puisque attention ici dans la retail edition donc l'édition magasin l'édition boutique on n'a pas de mention en fait concernant les stretch goals donc a priori ils sont réservés à la boîte exclusive Kickstarter donc attention prenez ça en compte c'est pas forcément garanti mais j'ai l'impression que ça me donne en tout cas pour l'instant ensuite continuons directement avec les frais de port ici c'est juste des raisons supplémentaires pour vous dire why back on Kickstarter donc pourquoi backer maintenant sur Kickstarter plus tard que d'un temps dans la sortie en boutique bah d'abord parce que chez Haricat Games tous les jeux ne sont pas forcément disponibles en version francophone donc vous n'êtes même pas comment dirais-je sûr de pouvoir trouver Arboréa en boutique à terme même si je pense que c'est un jeu qui pourrait être assez facilement localisé en français donc a priori à prendre avec des pincettes puisque de toute façon les frais de port par dessus le prix du jeu lui-même fait que le payless que vous voyez ici est pas forcément forcément viable à terme on verra bien vous serez les premiers à recevoir le jeu bon ça certes et puis vous supportez non pas vous supportez vous soutenez supportez ça d'anglicisme vous soutenez un éditeur indépendant mais quand même 18 campagnes dans sa besace donc c'est quand même désormais un éditeur assez reconnu et bien installé allez on continue maintenant avec les frais de port avec au passage aussi le TTS que vous pourrez déjà tester en attendant pour voir pour vous faire un premier avis ensuite donc les frais de port disais-je ils sont ici voilà c'est ici je voyais juste que la TVA encore une fois je le répète même si j'ai déjà dit au début de l'intervention que la TVA est incluse dans le prix du jeu pour l'Union Européenne pour le reste de la planète également d'ailleurs donc les frais de port disais-je pour ce qui est de l'Union Européenne vous voyez qu'elle est découpée en trois parties est-ce que je peux les trouver d'ailleurs il suffit de cliquer sur la FAQ d'accord bon c'est pas hyper pratique mais on va faire un petit détour sur la FAQ quoi qu'il en soit ça va aussi entre 12 et 20 euros en fonction du pays de l'Union Européenne dans lequel vous résidez pour le Canada c'est 30 dollars encore une fois c'est pas très très amical pour le Canada alors que pourtant c'est un éditeur américain les Etats-Unis sont à 13 dollars le Canada c'est plus du double c'est quand même ça pose des questions au niveau des frais de port pour le Canada assez souvent je trouve et pour nous qui sommes en Asie donc on est aussi dans le rest of the world donc 30 dollars également pour nous donc encore un jeu qu'on ne plaide j'aura pas parce que les frais de port sont bien trop élevés par rapport en tout cas au prix du jeu lui-même parce que bon bien évidemment si vous me proposez 30 euros de frais de port vers le Japon pour un jeu hyper fourni genre un jeu de Awakened Rounds par exemple ou un jeu de Mind Clash Games avec 30 dollars de frais de port je dis ok mais Arborea qui coûte en l'état 46 ou 56 euros en fonction du niveau de pledge et plus de la moitié en frais de port enfin plus de la moitié du prix du jeu en frais de port en plus non c'est évidemment non pour nous mais bon d'autant plus que nous on ne peut pas non plus aller à et sonne c'est un petit peu loin pour nous bien évidemment quoi qu'il en soit juste par acquis de conscience on va aller voir comment sont décomposées les différentes régions de l'Union Européenne dans la FAQ histoire de dire que voilà vous aurez toutes les informations pour vous est-ce que je peux trouver ça assez rapidement ça va être galère ah tiens les autres langues non pour l'instant c'est uniquement pour l'anglais mais il y aura certainement des localisations par la suite est-ce que je peux trouver donc l'Union Européenne où est-ce que c'est écrit là-dedans c'est la galère et bien écoutez non je crois que j'ai fait à peu près toute la FAQ je lis vraiment très rapidement pour éviter de ne pas perdre trop de temps mais je n'ai pas l'impression d'avoir vu une question se référant à l'Union Européenne et sa décomposition décomposition géographique on s'entend donc à priori vous verrez ce sera entre 12 et 20 dollars de frais de port pour l'Union Européenne en fonction de là quoi qu'il en soit c'est tout pour Arborea avec un jeu avec une direction artistique particulièrement étrange qui ne séduira pas forcément tout le monde mais qui a son charme avec un jeu qui allait être relativement intéressant avec ce placement d'ouvriers gestion de ressources gestion de ressources partagées avec interaction très forte et positive avec également ce système de placement mais également de retrait d'ouvriers ça allait être relativement intéressant même si je pense qu'à terme on le retrouvera en boutique reste à voir si vous voudriez être sûr de mettre la main dessus auquel cas mieux vaut le backer maintenant et qui plus est en version de luxifié 1700 contributeurs pour l'instant 19 jours avant la fin de la campagne et en l'état 84 000 euros d'engranger voilà donc pour Arborea et c'est tout pour cette semaine de menu crowdfunding donc comme d'habitude je vous encourage à laisser des petits commentaires en dessous de la vidéo pour me dire quels sont les projets qui vous ont intéressé quels projets vous avez potentiellement backé aussi cette semaine et puis nous et ma foi on se retrouve dans les jours à venir pour le suivi du menu crowdfunding et puis je pense qu'on aura peut-être aussi une autre vidéo dans les jours ou les deux semaines à venir on verra bien quoi qu'il en soit d'ici la prochaine fois que l'on se croisera en vidéo bien évidemment je vous souhaite de passer une bonne fin de semaine bonne fin de week-end ça dépend de comment vous me regardez mais ça n'a aucune importance vu qu'on est sur internet donc jouez bien portez-vous bien et à la prochaine et à la prochaine Sous-titrage ST' 501